Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus, vous inaugurer avec nous un format nouveau, on essaye, c'est la revue des études anciennes que je dirige, et moi donc nous essayons de varier des formats, donc il y aura un support vidéo qui enregistrera ce moment de discussion, et puis ce qui est peut-être plus neuf, c'est l'idée même de discuter. Alors c'est important en général, mais je crois que c'est important en particulier pour celles et ceux qui préparent le CAPES et l'agrégation, parce qu'on vous demande après tout de problématiser, c'est-à-dire de vous poser des questions à partir d'énoncés qui sont le plus souvent des énoncés positifs, qui se présentent presque comme des affirmations, et vous devez vous essayer de le transformer en problème. Or souvent le format même du cours ne s'y prête pas, puisque le cours c'est quelqu'un ou quelqu'une qui dit voilà ce que c'est, voilà le mariage, c'est comme ça, et donc il vous énonce toute une série d'évidences, et vous, vous êtes un petit peu dans une contradiction, parce que d'un côté vous avez une série d'évidences que vous avez appris, révisées, etc., et de l'autre vous êtes sommé de transformer tout ça en problème pour ensuite y apporter des réponses, d'accord, puisque c'est quand même l'objet pour l'essentiel des épreuves qui vous sont demandées. Donc c'est pour cette raison que j'ai souhaité profiter de la venue de mon collègue et ami Jérôme Vigo, pour que nous discutions de ces questions de parenté, parce qu'il est probable, alors on a un petit peu commencé ce matin, mais il est probable que nous ayons des approches, disons différentes, pas nécessairement divergentes, mais qui peuvent se compléter, et c'était ce que nous allons chercher, c'était ce qu'on voulait montrer, et c'est ce que nous allons chercher à vous montrer, à vous, pour que vous preniez conscience que les approches ne s'excluent pas l'une l'autre, mais qu'elles peuvent au contraire être utilisées les unes avec les autres pour enrichir, pour réfléchir, et pour comprendre peut-être un peu mieux ce qu'un problème historique peut être. Donc ça c'est vraiment notre élément méthodologique, et nous allons donc le faire à partir du thème, qui est le thème de la question de concours, donc la question de la famille. Alors avant de passer la parole à Jérôme Vigo, je voulais juste dire quelques mots du rapport que l'histoire ancienne a avec les sciences sociales, puisque c'est quand même l'élément majeur qui va structurer notre discussion à Jérôme Vigo et moi-même. Cette relation que l'histoire ancienne entretient avec les sciences sociales est une relation ancienne, elle date de l'émergence même des sciences sociales, puisque dès, en France en tout cas, dès la fin du XIXe siècle, donc dès qu'Émile Durkheim invente la sociologie, il est entouré d'historiens de l'Antiquité, et on pourrait même dire que le premier, au fond, à avoir déjà inscrit l'histoire ancienne dans une perspective que l'on pourrait considérer comme une perspective de sciences sociales, c'est même avant Durkheim, puisque c'est Fustel de Coulanges avec la cité antique, 1864. Donc cet ouvrage est un ouvrage fondateur, Fustel de Coulanges, vous le savez peut-être, a été le directeur de l'école normale, donc il a dirigé l'école normale quand Émile Durkheim était à l'école normale de la rue d'Ulm également. Donc vous voyez, ces gens se connaissent, ils ont travaillé ensemble, et au cours de cette deuxième moitié du XIXe siècle, on ne vit pas encore dans le paysage académique qui est le nôtre, et donc l'enjeu n'est pas encore véritablement de dire on fait de l'histoire, mais pas de la sociologie, on fait de l'histoire, mais pas de l'anthropologie, puisque ces gens sont les mêmes, et ils seraient bien embêtés si on les sommait, ou si on les avait sommés, pardon, de dire, alors vous êtes quoi, sociologue ou historien, puisque Fustel de Coulanges dit lui-même, bon, sociologue, c'est un terme nouveau à la mode, mais finalement ça veut dire historien. Et Durkheim ne dira pas autre chose plus tard, en disant, de toute façon, histoire ou sociologie, c'est la même chose. Donc vous voyez, et Marc Bloch, dans les années 30, dit lui-même, sociologue ou historien, au fond, je ne vois pas très bien la différence. Donc vous voyez que ce n'est que relativement tardivement, depuis les années 60, avec les cursus universitaires, que véritablement on a distingué, de manière très nette, l'histoire des sciences sociales, ce dont témoigne le sous-titre de la revue Les Annales, bien sûr, Annales, histoire, sciences sociales, donc qui montre qu'aujourd'hui, l'histoire a une relation complexe avec les sciences sociales, puisque ce sous-titre semble dire que l'histoire ne fait pas vraiment partie des sciences sociales, mais voisine avec les sciences sociales, les utilise. Ça va être ça l'un des enjeux de notre discussion, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, d'utiliser les sciences sociales pour faire de l'histoire, au-delà de la question de savoir si l'histoire est une science sociale, même si on aura sans doute l'occasion de rediscuter. Donc vous voyez, c'est une histoire d'abord de compagnonnage, où la sociologie fait naturellement bon ménage. L'exemple le plus abouti, c'est bien sûr Louis Gernet, qui est durkémien et qui rend hommage, dans sa thèse publiée en 1917, et qui rend hommage à Durkheim et qui dit, qui affirme, c'est un philologue, Louis Gernet, il dit « la langue est un fait social ». Donc c'est une formule de Durkheim qu'il cite comme un emblème. Donc vous voyez qu'à la fin, disons, des années 10, on est dans un triomphe des milles d'Urkheim, et en histoire ancienne, il va de soi qu'on travaille dans cette orbite. Ce n'est que plus tard qu'au fond, la rupture va avoir lieu. Cette rupture, elle se fait sur un fond général de disparition de la sociologie durkémienne, et avec un nouveau paysage disciplinaire, et dans notre domaine à nous, en histoire ancienne, au début des années 50, c'est la figure de Jean-Pierre Vernon qui va émerger, mais Jean-Pierre Vernon, il va arriver avec des sciences sociales, mais qui n'est plus la sociologie, mais qui est la psychologie historique, avec Ignace Meyerson, et Ignace Meyerson est un adversaire déclaré de Durkheim, du moins du Durkheim de 1912, des formes élémentaires de la vie religieuse. Et donc, à partir de ce moment-là, à partir des années 50-60, le rapport que les historiens et historiennes de l'Antiquité vont entretenir avec les sciences sociales n'est plus un rapport avec la sociologie comme science du social, mais plutôt avec la grande figure qui émerge au même moment, puisqu'il est élu au Collège de France en 1959, c'est Claude Lévi-Strauss et l'anthropologie structurelle, qui, de manière tout à fait délibérée, va remplacer la sociologie d'Émile Durkheim. Donc, à partir de ce moment-là, c'est vraiment par rapport à Claude Lévi-Strauss que les historiens et les historiens de l'Antiquité vont se positionner, parce que l'ensemble du champ académique dans les sciences humaines et sociales se positionnent par rapport à Claude Lévi-Strauss. Et donc, vous allez avoir tout un pôle qui va se revendiquer de Claude Lévi-Strauss, même si, on en parlera sans doute, il y a une part de la belle dans la revendication de « je travaille avec Lévi-Strauss » plus que l'application pure et parfaite du modèle lévi-straussien aux objets historiques étudiés. Si vous regardez comment Jean-Pierre Vernon travaille les mythes, ça n'a rien à voir avec la lecture que Claude Lévi-Strauss fait dans les mythologiques, par exemple, alors que Jean-Pierre Vernon se revendique de Claude Lévi-Strauss. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, dans le paysage actuel, on peut dire que la référence à Claude Lévi-Strauss existe, mais on ne peut pas dire qu'on la sente véritablement dans les travaux, sauf peut-être, ou surtout dans les travaux de Jérôme Vilgaud, qui, lui, applique véritablement, travaille avec l'anthropologie structurelle, Claude Lévi-Strauss, mais pas uniquement, et qui, vraiment, travaille avec les anthropologues au sens plein du terme. Et vous avez un deuxième pôle qui revendique aussi les sciences sociales, qui s'incarne, donc, dans un centre de recherche à Paris qui est à Nima, mais qui est ce volet qu'on a appelé l'anthropologie historique, volet auquel a participé Jean-Pierre Vernon, mais qui est plus de l'ordre d'une, comment dirais-je, d'une mise en évidence de l'altérité de celles et ceux que nous étudions. Ce qui revient, vous voyez, à en mettre en avant les manières, si on reste sur l'histoire grecque, les manières grecques de se marier, manière grecque d'épouser, etc. Donc, vous voyez que l'enjeu est plus dans la description, dans la mise en avant d'une altérité. Les grecs ne sont définitivement pas comme nous. Et qu'est-ce qu'implique cette affirmation première, cette pétition de principe ? Et là, on va utiliser, ou on va prétendre utiliser l'anthropologie pour utiliser cette science qui nous apprend à parler de ceux et celles qui ne sont pas comme nous. Mais vous voyez que c'est un enjeu descriptif. Dans l'anthropologie structurale, me semble-t-il, il y a une dimension d'explication. C'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer les phénomènes que l'on décrit par ailleurs. Vous voyez, donc, vous avez, me semble-t-il, deux piliers qui sont différents, deux manières d'utiliser les sciences sociales. Donc, c'est ce que je vais tout de suite demander à Jérôme Vilgaud, justement, quel rapport il entretient avec les sciences sociales, qu'est-ce que, comment on peut comprendre la formule qui implique je travaille ou avec Claude Lévi-Strauss, avec l'anthropologie structurale, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça veut dire et dans quelle mesure ça peut nous aider à mieux comprendre, à mieux lire des sources, puisque je le rappelle en lui cédant la parole, l'enjeu reste toujours le même, ne nous y trompons pas, pas de faux combats, il ne s'agit pas d'appliquer des modèles, il s'agit toujours à la fin de rendre compte d'une réalité historique que nous étudions. Donc, l'enjeu peut être théorique à un moment donné, mais à la fin, au bout, il s'agit de se confronter à notre documentation, à nos textes. Donc, il n'y a pas à grand-t-on la théorie et à grand-t-on la pratique, il s'agit bien de voir comment nous lisons aussi nos documents avec les outils des sciences sociales. Voilà, je te passe la parole. Bien, donc, merci Christophe pour ta présentation. Il y a beaucoup d'éléments importants qui ont été apportés par Christophe dans ce qu'il a dit. Alors, c'est clair, je pense que vous en avez tous conscience que dans cette rencontre, dans ce dialogue entre ce qu'on appelle l'École de Paris, donc Jean-Pierre Vernant et puis tous ceux qui l'ont accompagné dans ses recherches et l'anthropologie, en particulier, donc l'œuvre de Claude Lévi-Strauss, c'est avant tout la dimension, en fait, de l'étude du mythe qui a prédominé et qui, en quelque sorte, s'est imposé, justement, comme un élément essentiel de relecture, justement, donc, des sources itéraires et donc de toute la littérature mythologique grecque, donc, dans ce dialogue entre anthropologue et historien. La parenté, par contre, jouait un rôle un peu mineur dans ce dialogue. Il y a un article, par exemple, de Jean-Pierre Vernant sur le mariage, qui est un article un peu général qui se situe dans la continuité de Louis Jarnet. Louis Jarnet, d'ailleurs, dès 1954, a écrit un article très important, « Mariage de tyran », qui a, en fait, une réaction, justement, à sa lecture de Claude Lévi-Strauss, donc, les structures élémentaires de la parenté, pour montrer comment, effectivement, il a lu Lévi-Strauss, visiblement, l'a apprécié, à ce moment-là, donc, a essayé de comprendre, je dirais, le système, les systèmes grecs, donc, à partir, en fait, des théories, donc, lévi-straussiennes. Mais ensuite, il n'y a pas, véritablement, d'études très nombreuses, en fait, qui sont consacrées à cette question de la parenté, du mariage. C'est à partir des années 1990, en fait, alors, dans les années 80, il y a, bien sûr, l'histoire des femmes, qui, déjà, donc, permet, l'histoire de la famille, l'histoire des femmes, qui permet, donc, de développer quelques études, avec des approches anthropologiques, mais ce sont, donc, c'est dans les années 1990, que, à l'invitation des anthropologues, il y a un nouveau, en fait, donc, dialogue, qui commence, qui, donc, se développe, donc, à propos, donc, des parentés, donc, grecques, romaines, etc., etc. Alors, évidemment, lorsqu'on traite de la parenté, c'est automatiquement, bien sûr, la littérature anthropologique, la recherche anthropologique, qu'il faut aller voir, parce que, eux, donc, évidemment, ils ont construit tout un ensemble théorique, méthodologique, théorique, pour, je dirais, donc, se confrontant, évidemment, aux différentes sociétés, donc, humaines, pour essayer, donc, de les comprendre dans leur diversité. Et, tout à l'heure, donc, Christophe parlait de la problématisation, vous savez qu'aujourd'hui, en fait, on est dans une période dans quelque sorte de crise, de remise en cause, précisément, de l'anthropologie de la parenté, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de définition anthropologique de la parenté. Il n'y en a plus, au niveau universel, au niveau, en fait, de l'humanité, parce qu'on n'arrive pas à trouver une définition commune, en fait, dans l'ensemble des sociétés humaines qui puissent, donc, définir ce qu'est, donc, la parenté. Vous voyez bien qu'il y a un trouble, de ce point de vue-là, dans la parenté. Alors moi, comment est-ce que je me suis confronté à ces questions ? J'étais à Bordeaux, j'étais, donc, l'étudiant d'Alain Bresson, Alain Bresson lui-même, en fait, était en dialogue avec ses anthropologues et travaillant, donc, décidant de travailler, donc, sur les mariages entre proches parents, en fait, je suis très, évidemment, très vite rendu compte que pour les anthropologues, il y avait ce qu'on appelait, donc, l'ère du mariage dans un degré rapproché, c'est-à-dire, en fait, un ensemble de sociétés qui se caractérisaient par, en fait, les mêmes caractéristiques sociales. Dans ces sociétés de l'ère du mariage dans un degré rapproché, il y avait la Grèce ancienne, qui, donc, les intéressait fortement, il y avait la Perse, il y avait, donc, l'Égypte, etc., et puis, il y a des sociétés contemporaines, telles que, donc, les sociétés qui pratiquent ce qu'on appelle le mariage arabe, c'est-à-dire, en fait, le mariage entre cousins, alors ce qu'on appelle, donc, les cousins parallèles à un patrilatéraux, c'est-à-dire, en fait, on épouse, en fait, du côté, donc, paternel, la cousine, du côté, donc, paternel. Et là, il y avait, donc, tout un ensemble, en fait, déjà, de conceptualisation, de théorisation, de problématisation, en fait, de cette société, pour essayer, donc, précisément, d'en rendre compte, comme le disait, donc, Christophe, précédemment. Donc, évidemment, je suis entré en dialogue avec ces chercheurs. Lorsque je suis arrivé, donc, au laboratoire d'entreprise sociale qui était le laboratoire de Claude Lévi-Strauss, évidemment, j'ai été accueilli de manière tout à fait ouverte, amicale, etc., parce qu'en fait, il voulait dialoguer avec des historiens pour essayer, donc, de travailler sur ces sociétés. Alors, il y a quelqu'un avec lequel, donc, j'ai beaucoup travaillé, qui m'a suivi dans mes recherches, etc., c'est un anthropologue qui s'appelle Pierre Bonte, qui est un peu moins connu que, évidemment, d'autres, tels que Claude Lévi-Strauss et, donc, François Zéritier. Pierre Bonte était un spécialiste, donc, il est mort il y a quelques années, c'était un spécialiste, précisément, du monde arabe, du monde touareg, et pour lui, dans ses travaux, il y a des analyses d'Athènes et de Sparte, c'est-à-dire que lui-même, déjà, en fait, appliquait, en fait, ces théories, donc, aux sociétés, donc, antiques, et en particulier, donc, Athènes et Sparte. Lorsque j'ai entrepris ma thèse, en fait, mon ambition première, en fait, c'était, en quelque sorte, de choisir une théorie, une méthode, et d'aller au bout de cette théorie, voir, donc, si je pouvais la comprendre, dans ses apports, ses limites, et, donc, jusqu'à quel point est-ce que je pouvais, donc, la conduire pour expliquer, donc, les faits qui me concernaient, donc, en l'occurrence, les sociétés grecques antiques. Donc, cette théorie, c'était la théorie structuraliste, la théorie d'alliance, parce que, précisément, elle avait les clés de lecture à me proposer. Alors, pour la résumer en quelques mots, parce que, vous savez qu'en quelque sorte, pour résumer tout cela, donc, très brièvement, je dirais de manière très sommaire, grosso modo, alors, je fais une parenthèse en disant, vous voyez que, dès le départ, pour moi, en quelque sorte, histoire anthropologique, c'était la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on travaille sur les mêmes problèmes, on travaille sur les mêmes questions, donc, en fait, je ne me suis jamais posé la question de savoir si ma démarche était historique ou anthropologique, je travaille sur une documentation historique avec, donc, toute une série de problèmes, encore une fois, des théories, des concepts qui ont été proposées, donc, par des anthropologues, mais aussi des historiens qui travaillaient, donc, sur ces sociétés. Tout cela, on travaille ensemble, en quelque sorte. Pour moi, il n'y a pas de distinction, on travaille sur des sociétés. Moi, je travaille sur une société antique, à partir de sources, en fait, donc, évidemment, qui sont très différentes, mais on travaille, en fait, avec les mêmes questions. Donc, j'avais choisi, en fait, d'approfondir l'approche structuraliste, donc, la théorie de l'alliance, qui privilégie le mariage, dans la compréhension des faits sociaux. Alors, vous savez, il y a deux grandes tendances, donc, évidemment, dans cette étude des sociétés. Ça peut être une approche macro-sociale, en surplan. On va travailler, donc, de manière globale, en fait, sur ces faits sociaux, donc, comme un système, donc, avec des modèles, avec le vocabulaire, donc, des formes, des systèmes, des structures, etc., donc, de manière très globale, en partant, bien sûr, des règles, en partant des règles, des normes, de l'agencement, donc, de ces structures, ou bien, évidemment, ça s'est beaucoup développé ces dernières années, l'approche micro-sociale. On est une histoire par le bas, au lieu d'une histoire en surplan, une histoire par le bas, où là, donc, on est très attentif, en fait, aux actions sociales, aux pratiques, donc, à la liberté des acteurs sociaux, aux agissements, je dirais, donc, du quotidien. Lorsque j'étais étudiant, lorsque j'ai commencé ma thèse, pour moi, donc, c'était important, en fait, de privilégier une approche pour, encore une fois, la comprendre et essayer de la mener jusqu'au bout de son raisonnement, voire, sachant, et vous le savez, donc, que les théories anthropologiques, en fait, cela dit, ne pouvaient pas expliquer véritablement la société grecque. Donc, c'était une société intéressante, de ce point de vue-là, à confronter, donc, à ces théories. Et, aujourd'hui, peut-être que si j'étais, donc, si j'avais votre âge, peut-être que je procèderais différemment. Aujourd'hui, en tout cas, je procède différemment, c'est-à-dire que, je préfère, en fait, Christophe l'a dit tout à l'heure, en fait, associer plusieurs approches pour voir qu'est-ce qu'elles apportent et confronter, donc, leurs apports. Alors, la théorie structuraliste, pour faire simple, pour la présenter, c'est qu'il faut toujours partir du modèle linguistique. Lorsque, donc, chacun d'entre nous, donc, à sa naissance, évidemment, va, en fait, découvrir une langue qui est déjà là, qui est déjà structurée, structurée par des règles, par des configurations, par des différences, donc, au sein, donc, des différents éléments de la langue, par des rapports, cette structure, elle est déjà... Ce n'est pas nous qui l'invitons, qui l'inventons, et pourtant, on va apprendre à la maîtriser sans nécessairement comprendre les règles, d'ailleurs, qui sont, en fait, appliquées dans cette langue. Moi, même si je ne suis pas linguiste, si on me demande quelles sont les règles de la langue française, je ne suis pas capable, en fait, de les formuler, de les exprimer, mais pourtant, je parle. Je parle, vous parlez, nous parlons. Bon, voilà, donc, nous sommes dans un univers qui est structuré. Et donc, la démarche structuraliste, c'est essayer de comprendre, en fait, quelles sont ces structures et comment est-ce que ces structures, donc, en fait, justement, expliquent les régularités sociales. Il y a des règles sociales, il y a des régularités sociales. Comment est-ce qu'on peut expliquer, donc, les unes par les autres ? Alors, après, on peut rentrer dans le détail de la démarche. Il y a plusieurs types de règles qui peuvent, en fait, être présentées. On peut distinguer, par exemple, les règles constitutives. Alors, faites attention au vocabulaire, parce qu'après, évidemment, chaque terme peut être plus ou moins pris dans un autre sens, etc. Mais règles constitutives, c'est ce qui rend possible la pratique, ce qui rend possible le jeu social. Par exemple, le fait, la règle de l'épicléra, la loi de l'épicléra, c'est une règle qui s'impose à tous et que tous, en fait, doivent appliquer dans le fonctionnement de la société athénienne, en particulier, ou d'autres sociétés grecques. Le fait qu'on a affaire à des communautés civiques qui sont structurées de manière statutaire, c'est également un élément important des structures sociales pour expliquer le fonctionnement de ces sociétés. Bon, il y a des règles prescriptives qui, en fait, renvoient à des comportements qui sont valorisés. Le fait, par exemple, que les jeunes filles se marient tôt, je dirais, donc à un âge quand même qui est assez, je dirais, entre 14, 15 ans, etc. Ce n'est pas une loi, c'est-à-dire qu'évidemment, on peut se marier plus tard, etc. Mais il y a des comportements qui sont valorisés qui vont avoir des conséquences sociales. Bon, il y a des règles qui sont connues de tous et il y a des règles qui sont implicites, etc., qui ne sont pas formulées. Bon, ben voilà, on travaille sur tout cela et on essaie de comprendre quelles sont les logiques sociales. Comprenez qu'en quelque sorte, je suis dans la contextualisation des pratiques. Et quelque part, donc pour moi, et c'est là qu'on rentre évidemment en discussion avec Christophe, ce que disent les acteurs sociaux, la manière dont ils vont expliquer leurs pratiques, pour moi, c'est secondaire. Avant tout, je regarde quelles sont les régularités. Et j'essaie de comprendre quelles sont les logiques sociales qui apparaissent et en fait des contradictions. c'est ce que j'ai essayé d'exposer dans mes présentations ici à Bordeaux. Il y a bien sûr des contradictions qui apparaissent dans les faits sociaux comme dans toute société, à Athènes, dans le monde grec comme ailleurs. Et à partir de ces contradictions, évidemment, il y a des réactions, il y a de nouvelles formes sociales qui apparaissent pour réagir à ces contradictions. Et c'est cela dont j'essaie de rendre compte. Alors après, si je rentre dans le détail de mes analyses, évidemment, là on rentre dans des analyses qui sont très techniques. Si vous lisez mon article de 2000 paru dans l'Homme, que j'ai travaillé à ce moment-là avec le laboratoire d'anthropologie sociale, j'ai travaillé avec François Héritier, avec Pierre Bonte, avec des anthropologues qui travaillaient sur l'ensemble de l'Europe. Et à ce moment-là, on est encore une fois dans le dialogue et ils sont à l'écoute de ce que font les historiens. Pour eux, toute cette documentation qu'on leur apporte est intéressante pour vérifier leurs hypothèses également. On est vraiment dans le dialogue. Dans l'article de 2000, j'essaie de comprendre comment les différentes caractéristiques de la société athénienne à l'époque classique font système et en même temps entrent en contradiction les unes avec les autres. Et comment est-ce que ces contradictions peuvent être résolues ? Si je prends l'exemple de l'enquisteia, le système d'héritage. Évidemment, au sein de l'enquisteia, ce qui est favorisé, ce qui est privilégié, c'est l'héritage entre hommes au sein des familles avec une transmission soit de père en fils, soit avec l'oncle, soit avec le cousin du côté paternel, etc. Mais ce qui apparaît ensuite, c'est un héritage qui passe en fait par les soeurs et les filles de cet homme. Alors si je raisonne en termes avec les concepts anthropologiques, il y a d'un côté les donneurs de femmes et d'un côté les preneurs de femmes. Les preneurs de femmes, c'est ceux, les familles dans lesquelles j'ai donné en mariage évidemment mes filles, mes soeurs. Ces preneurs, ils sont en fait des héritiers potentiels et beaucoup d'entre eux vont à l'arrivée hériter des biens paternels, des biens en fait de cette famille. Donc du coup, il faut réagir. Il y a une contradiction là quelque part dans le système ou une contradiction en tout cas, il y a un problème qui est posé dans le système. Quelle est la réaction ? C'est qu'ils comprennent bien qu'à ce moment-là, il faut que les preneurs de femmes s'assoient précisément les paternels. Et donc, ce sont des mariages du coup, entre proches tels que l'épicléra, où donc les paternels prennent la position des preneurs. L'épicléra, etc., mariage entre cousins. Et donc, les lois, en question de la règle, de transmission, s'accompagnent de réactions au niveau des comportements matrimoniaux. Et après, ça déclenche également d'autres réactions. Alors, je pense que dans ce que vient de dire Jérôme Bilgaud, on a la matrice durkénienne première, c'est-à-dire qu'il existe quelque chose comme le social. Et c'est ce qu'il a expliqué tout à l'heure avec la question de la langue. C'est-à-dire que la langue, effectivement, elle est là avant nous. Nous l'utilisons sans être capables de la maîtriser dans sa totalité. Donc, on est bien pris dans quelque chose qui est plus grand que nous et qui, au fond, nous dit comment on doit parler. D'accord ? Donc, là, on est dans le modèle lévi-straussien et celui-là, il est commun. Je crois que c'est un peu le ticket d'entrée de tous ceux et toutes celles qui veulent entrer dans les sciences sociales. c'est qu'il faut accepter qu'il y a quelque chose comme le social, c'est-à-dire une réalité, donc quelque chose de vrai, de concret, qui est distinct des individus qui le composent. Donc, la langue ne peut pas être épuisée. Pourtant, nous l'avons en partage, mais personne ne la maîtrise. Personne ne peut donner la liste exhaustive des règles de la langue que nous parlons pourtant. D'accord ? Ce n'est pas possible. c'est ça le social. C'est cette réalité dans laquelle nous sommes pris et que nous ne pouvons pas en rendre compte dans sa totalité, du moins a priori. Donc là, vous avez, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, un premier problème qui est un problème de nature épistémologique. Comment je rends compte de quelque chose dans lequel je suis alors que la science me dit qu'il faut que je sorte de ce que je veux étudier pour pouvoir le regarder dans sa totalité et dans sa globalité ? Donc, vous voyez, le social nous pose un problème particulier qui est qu'on est toujours dedans et pourtant nous prétendons en faire science, c'est-à-dire nous prétendons en dire quelque chose. Donc ça, c'est le premier niveau de problème. Le deuxième niveau de problème, et là, on va commencer à discuter avec Jérôme Vigaud concernant donc la langue, c'est qu'il y a la langue d'un côté, mais il y a aussi la parole, c'est-à-dire des situations d'énonciation. Et c'est là où la question commence à se poser puisque c'est là où la question des règles commence à être posée. C'est-à-dire, est-ce que quand je parle, je ne fais qu'appliquer des règles qui me dépassent plus ou moins ou est-ce que j'ai des marges de manœuvre, voire est-ce que finalement je suis totalement libre de faire ce que je veux ? Alors, ici, évidemment, l'anthropologie structurale répond que le paradoxe, c'est qu'a priori, on est libre parce que le code est arbitraire. Nous nommons chien le chien parce que c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre raison. Il pourrait s'appeler table, chaise, ce serait exactement pareil. Et pourtant, je n'ai pas le choix de faire autrement que de l'appeler chien parce que sinon, je ne parle plus. Personne ne me comprend. D'accord ? Donc, vous voyez que cet arbitraire qui est fondateur du social se traduit par une contrainte absolue qui fait que je ne peux pas faire autre chose. Alors, vous voyez, dès que je dis ça, comme ça, vous voyez qu'immédiatement, on est confronté au véritable problème de la règle. Pourquoi ? Eh bien, pensez simplement à la question de la langue inclusive. Nous voyons bien que nous pouvons en discuter quand même et nous pouvons même en discuter politiquement. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut comprendre les réactions qui ont lieu aujourd'hui sur ces questions, parfois épidermiques. Ça prend des proportions. On peut même se demander mais pourquoi ? Précisément parce que la langue engage. C'est un fait social, comme aurait dit Gernet ou Durkheim, donc ça engage quelque chose. Donc, vous voyez que quand on utilise simplement nos exemples contemporains, on voit bien que finalement, nous pouvons quand même avoir une marge de manœuvre. Pourquoi ? Parce que nous sommes un peu conscients des règles. Même si nous ne pouvons pas en faire la liste exhaustive, etc., et qu'il y a quelque chose qui nous résiste toujours, nous avons une conscience de ces règles. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et qui a été d'ailleurs vu par Lévi-Strauss et mentionné puisqu'il parle dès sa thèse de 1949 d'une sorte de rationalisation chez les acteurs. Donc, il y a une forme de conscience. Alors ça, ça nous concerne directement, y compris sur la famille, parce que nous avons parfois à traiter de lois qui portent sur les règles d'héritage, sur les unions matrimoniales, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas, etc. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas simplement face à une règle qui échapperait aux agents que nous étudions puisque parfois, ils les votent. Ou parfois, comme dans le cas de l'inceste, si vous prenez les lois de Platon, Platon dit qu'on n'a pas besoin de faire une loi pour dire qu'il est interdit d'épouser sa sœur parce que tout simplement, personne ne le fait et personne ne désire sexuellement sa sœur. Donc, ce n'est pas la peine de faire une loi. Donc, vous voyez le niveau de conscience ici qui est atteint. Donc, on n'est pas dans l'application d'une règle absolue, mécanique qui serait fondatrice du passage de la nature à la culture puisqu'on est capable, un, de l'énoncer et deux, de choisir si on va l'expliciter ou non. Est-ce qu'il faut faire une loi ? Platon dit non, ça, ce n'est pas nécessaire parce que finalement, on n'en a pas besoin. Donc, si c'était nécessaire, on pourrait faire une loi. Donc, vous voyez que dans la question des règles arrive la question de la politique. C'est-à-dire que si on dit c'est des règles et on ne parle plus, alors on est obligé d'évacuer la question de la politique et de renvoyer le social à une forme d'auto-organisation ou, disons, une organisation qui échappe à la conscience humaine. Alors, Lévi-Strauss, il le fait de manière, pour le coup, tout à fait consciente puisqu'il ne cesse d'expliquer qu'il y a quelque chose avant le social. Ce qu'il y a avant le social pour lui, c'est ce qu'il appelle le symbolique et ça se situe explicitement dans le cerveau humain, dans ce qu'il appelle l'esprit, donc dans les structures. Donc, pour lui, pour Lévi-Strauss, chaque être humain arrive au monde avec l'ensemble des structures possibles qui permettent ensuite ou qui permettraient toutes les combinaisons possibles que les anthropologues étudient, les types de mariages, etc. Et ensuite, la culture consiste à effacer progressivement de la tête du nouveau-né les possibles qui n'ont pas cours dans la société dans laquelle cet individu arrive pour ensuite le programmer, en quelque sorte, pour appliquer ces règles. Voilà. Donc, vous voyez que, de ce point de vue, si on suit stricto sensu ce modèle, les acteurs, on ne les écoute pas, ils sont même indifférents. Et à la limite, ils peuvent dire autre chose que ce qu'ils font. Tout ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors, évidemment, vous voyez le balancier qui risque d'arriver. J'ai reconnu quelque chose qui va dans le sens de l'anthropologie. Donc, oui, effectivement, il y a quelque chose comme le social. Oui, le social, nous englobant, nous avons du mal à en rendre compte dans sa totalité. Donc, il y a forcément des choses qui nous échappent. Là-dessus, on va être parfaitement d'accord. La question commence à arriver, bien sûr, lorsque l'on va se dire mais alors, où sont les marges de manœuvre ? Alors, évidemment, la tentation, surtout aujourd'hui, ça va être de revenir au modèle de l'acteur libre, rationnel, qui fait ce qu'il veut. Et donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que vous allez expliquer les actions humaines par l'intérêt. En fait, il épouse sa cousine parce qu'il avait un intérêt à le faire, quel que soit cet intérêt, que cet intérêt soit économique, financier ou non. Donc, voilà, finalement, certes, je peux avoir l'illusion que c'est une forme de régularité sociale, mais cette régularité sociale n'est pas la manifestation du social, mais elle est la manifestation de la somme des intérêts privés, c'est-à-dire des rationalités individuelles qui, comme la raison est une et indivisible, chacun et chacune l'ayant en partage, donc chacun et chacune fait la même chose. Mais vous voyez que, dans un cas, on fait la même chose parce qu'on est pris dans une structure sociale et qu'on n'a pas véritablement le choix, et dans l'autre cas, c'est une illusion de croire qu'il y a du social puisque, en réalité, ce sont des individus qui, certes, font la même chose, mais ils ne le font que parce qu'ils sont les mêmes individus dotés des mêmes outils cognitifs. D'accord ? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on veut sortir de ça ? Si on dit, non, ça ne va pas non plus, l'individu pur et parfait, rationnel, ça ne va pas non plus, effectivement, il y a des choses qui... il y a des phénomènes sociaux, donc on voit des choses qui ne peuvent pas être réduites à tel individu a choisi de faire ça en conscience. C'est là où la notion de stratégie arrive et donc qui a été mise en œuvre par Pierre Bourdieu en particulier et précisément sur des questions de parenté puisque jusqu'en 1969, selon sa formule célèbre, il a été un structuraliste heureux puisque c'est comme ça qu'il qualifie son travail sur la maison cabile. Puis il va se mettre à étudier, donc, la parenté et c'est là où il va constater que ce que les anthropologues ou certains anthropologues présentaient comme la règle, tel type de mariage, etc., lui, il les mesure statistiquement et il s'aperçoit que statistiquement, ça ne marche pas. C'est-à-dire que finalement, ce sont parfois des mariages qui sont non majoritaires. Donc, on va dire, dans telle société, on pratique le mariage préférentiel pour la cousine, tout ce que vous voulez. Or, lui, quand il fait les statistiques, il tombe à 15%, 12%, 13%, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas dire que ça caractérise cette société si... Et puis, dans son travail d'ethnologue de terrain, il discute et il essaye de faire apprêt qu'il y a des stratégies. C'est-à-dire que, pour Pierre Bourdieu, tout se passe comme si les règles sont plus ou moins connues, discutées, et donc, ce qui se passe, ce n'est pas la liberté absolue, c'est la décision qui est prise à un certain moment de l'opportunité d'appliquer la règle ou de s'en écarter. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règle, ça veut dire simplement que son application ne relève pas d'une passivité des agents ou de quelque chose qui se ferait à un autre niveau, mais elle est, au fond, intégrée à l'action et c'est ce que Pierre Bourdieu appelle le sens du jeu ou le sens pratique. Il dit, à la fin, il y a la pratique. Et donc, par exemple, pour prendre des exemples sur lesquels on va sans doute revenir après sur une source, c'est dans la pratique que je vais décider que je suis plutôt le fils de mon père ou plutôt le fils de ma mère et que ce jugement va entraîner un certain nombre de pratiques. Voilà. Alors, la règle existante, comment elle se manifeste ? Elle se manifeste par tout ce que Pierre Bourdieu appelle les rappels à l'ordre. Tous ces moments où les autres vous disent ça ne se fait pas, ce n'est pas comme ça que ça se fait, mais ça va plus loin. Et j'en termine là, ça va dans ce que Pierre Bourdieu appelle l'incorporation. C'est-à-dire le fait que la règle, elle est dans notre corps lui-même. C'est-à-dire qu'elle est dans la, par exemple, la timidité, la difficulté physique que nous pouvons avoir pour faire ça parce qu'on sent à l'avance le poids que l'on a sur les épaules quand on va faire quelque chose que tous les autres vont considérer comme que ce n'est pas comme ça que ça se fait. Donc, pour Pierre Bourdieu, vous voyez, il garde quelque chose de ce qu'il appelle l'objectivisme. Il y a effectivement quelque chose comme le social qui échappe aux agents qui sont à l'intérieur, mais pour autant, ceux-ci et celles-ci ont des marges de manœuvre. Et vous voyez, ces marges de manœuvre sont finalement encadrées par leur corps. Donc, si vous travaillez avec la sociologie de Pierre Bourdieu, vous voyez que les questions du corps sont premières et fondamentales, y compris dans la question de parenté, puisqu'elles engagent des problématiques comme celles, puisqu'on a dit qu'on parlerait de problématiques, du désir. C'est-à-dire, au-delà de la règle, quel est le désir des agents pour qu'effectivement ça se produise ? Vous voyez, donc ça devient une question centrale et qui, du coup, fait entrer aussi dans le sujet la sexualité. Très bien. Alors, vous avez compris ce que vient de dire Christophe. C'est quelque chose qui est très important aujourd'hui, évidemment, dans l'évolution des approches. C'est qu'on est passé des normes aux pratiques et des structures aux stratégies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'approche structuraliste a moins d'importance que par le passé. On considère qu'elle s'est heurtée à des problèmes qui ont été évoqués par Christophe à l'instant. Et c'est vrai qu'en tant qu'historien, évidemment, pour moi, l'un des objectifs que je dois me donner en tant qu'historien, c'est aussi expliquer des événements particuliers, des lois particulières, des décisions particulières qui ont changé les règles au sein des communautés civiques ou des sociétés sur lesquelles je travaille. La loi de Périclès, évidemment, vous avez des quantités d'explications qui sont proposées pour rendre compte de ce changement dans la définition de la citoyenneté. Et évidemment, qu'on ait une approche anthropologique ou une approche purement historique, on est tous confrontés à ce problème. Moi, ce que je remarque, en tout cas, en tant que quelqu'un qui essaie un peu de voir à la fois les pratiques en même temps, parce que je ne suis pas indifférent en pratique, mais sur les pratiques et les normes, c'est qu'en fait, des mariages avec des étrangères dans la cité d'Athènes, il n'y en a pas après 508. C'est-à-dire que lorsque la loi de Périclès est votée en 451, ça fait déjà 50 ans que les Athéniens des élites n'épousent plus les étrangères, parce que visiblement, le changement de régime politique a changé aussi les comportements des gens. Donc voilà, moi j'essaie de comprendre les choses dans leur globalité, à la fois les normes et les pratiques. Tout ce qu'a dit Christophe, évidemment, je le partage, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de questions qui sont posées, qui évidemment, devant lesquelles nous sommes plus ou moins démunis, mais encore une fois, nous avons des outils conceptuels, etc., des outils analytiques pour essayer d'y répondre. Alors, je vais donner deux éléments en quelque sorte pour me confronter à ce que vient de dire Christophe. D'une part, je dirais que dans ma démarche, fondamentalement, c'est une démarche comparative. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être pas de savoir tant pourquoi est-ce que tel individu a fait telle chose, c'est pourquoi est-ce qu'à Athènes, on a, par exemple, voté une loi sur l'épicléra. Pourquoi est-ce qu'on avait décidé que lorsque une fille était héritière, eh bien, il fallait qu'on l'épouse, alors que dans d'autres cités, on n'a pas, en fait, voté ce type de loi, on n'a pas pris ce type de décision. Pourquoi est-ce qu'à Rome, parce que Rome, moi, je le traite comme une cité grecque, en quelque sorte, pourquoi est-ce qu'à Rome, il n'y a pas d'épicléra ? Qu'est-ce qui varie entre Rome et Athènes, si je prends toujours ces deux modèles, pour expliquer, en fait, ces différences ? Et en fait, comment est-ce que je fais ? Je fais l'inventaire des caractéristiques athéniennes, je fais l'inventaire des caractéristiques romaines, pour autant qu'on puisse les reconstituer, parce que vous savez qu'il y a un problème de source majeur pour la période, et à partir de là, je confronte, et j'essaie de comprendre qu'est-ce qui varie, mais de manière globale, pas simplement l'épicléra, mais qu'est-ce qui peut être mis en relation avec la disparition de l'épicléra à Rome, ou le fait qu'il n'y ait pas d'épicléra tel quel à Rome. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans la conclusion du manuel, donc, en fait, pour les concours, confronter Athènes et Sparte, confronter, donc, en fait, Rome avec un certain cité grecque, expliquer les mariages, en fait, à l'époque hédénistique dans les familles royales, chaque fois, en fait, de manière globale. Donc ça, c'était le premier point, donc, sur lequel je voulais revenir, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie ? Concrètement, alors, faites bien attention avec cette notion, parce qu'en vérité, entre la définition de Pierre Bourdieu et puis l'approche, par exemple, de stratégie politique telle qu'on peut les trouver chez les historiens, parfois, il n'y a aucun lien, en fait, c'est juste le terme stratégie qui, en quelque sorte, était à la mode, etc. Bon, vous savez que pour Pierre Bourdieu, il faut, en quelque sorte, étudier les stratégies dans leur globalité. Il n'y a pas simplement les stratégies patrimoniales, il n'y a pas simplement les stratégies matrimoniales, il y a des stratégies politiques, économiques, démographiques, etc. Prenons le cas, donc, des stratégies démographiques. À quoi sont confrontées les sociétés anciennes ? Bon, il y a une exigence de transmission, donc il faut avoir des enfants et compte tenu, et des fils, a priori, et compte tenu de la mortalité infantile, il faut essayer d'en avoir le maximum, mais en même temps, il ne faut pas en avoir trop, parce que si on en a trop, évidemment, il va falloir partager le patrimoine. Donc, il faut trouver une sorte, donc, d'équilibre. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, que ce type de... Qu'est-ce que pourrait être une stratégie démographique ? En fait, vous comprenez bien que les individus ne font que s'adapter constamment à la situation. C'est-à-dire qu'il y a un décès d'un enfant, il y a un décès d'un autre enfant, il y a la naissance d'un autre enfant, mais qu'est-ce qu'ils maîtrisent, véritablement ? Qu'est-ce qu'ils peuvent maîtriser ? Vous connaissez tous des exemples où quelqu'un, alors, il y a un Romain très célèbre, qui donne deux de ses fils en adoption, il en a quatre, le problème, c'est que les deux autres, ils meurent en suivant. Ben voilà, il a donné les deux premiers en adoption. Bon, mais ça, quelle est sa stratégie ? Est-ce qu'on peut véritablement parler de stratégie, etc. ? Vous voyez, moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans l'étude de tout cela, ce n'est pas, en fait, qu'est-ce que font les choix, parce qu'en fait, il y a toute une série, évidemment, de paramètres qui vont entrer en jeu. Il y a aussi l'affectif, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quel est le contexte social et quelles sont les réponses, les possibilités qu'offre le contexte social. Et en l'occurrence, comprenez bien que ces cités, ces cités grecques, elles offrent énormément de possibilités. Moi, ce qui me frappe, vous voyez, ce qui me frappe, c'est que si on se situe dans la longue durée, il y a l'adoption, il y a donc le testament, il y a donc les lois d'héritage, il y a les mariages entre proches. Tout ça, le christianisme va l'arrêter. Tout ça, ça va disparaître avec le christianisme. C'est-à-dire que les capacités de transmettre un patrimoine avec, en fait, les nouvelles normes qui vont être mises en place avec le christianisme, ça va disparaître. C'est-à-dire que les capacités de transmettre un héritage à ceux à qui l'on veut et d'assurer sa transmission, ça va disparaître avec le christianisme. Et du coup, l'Anguistéia, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est donc un groupe dans lequel on se marie dans les sociétés grecques à la période que vous étudiez, eh bien, en fait, l'Anguistéia, elle existe toujours à l'époque byzantine, si ce n'est qu'elle est devenue un groupe exogame. Il est interdit d'épouser à l'intérieur de l'Anguistéia. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que, en fait, les normes chrétiennes ont mis en place, en fait, tous ces interdits ? Ça, c'est aussi un débat historique. C'est aussi un débat... Alors, vous connaissez sans doute la réponse de Djagaudi. C'était pour, justement, que l'Église capte les patrimoines. Pour elle. Bon, il y a tout un débat là-dessus, etc., etc. Mais voilà. Et c'est là qu'on se rend compte qu'à quel point ces sociétés antiques, en fait, justement, quelque part, on pourrait les caractériser comme une société de propriétaires. Ce sont des propriétaires, il faut qu'ils puissent transmettre leurs propriétés. Alors, sur ces deux points, un mot sur la question des stratégies, puisque, pour Pierre Bourdieu, en fait, la stratégie, il ne faut pas que vous compreniez ça comme une sorte de stratégie aux échecs, où, dès le troisième coup, vous êtes déjà en train de réfléchir au 20e coup de votre adversaire et comment, au 21e coup, vous allez lui porter un coup fatal. La stratégie, ça consiste précisément à s'adapter aux situations, mais non pas comme un individu libre ou rationnel, mais en fonction de son habitus, c'est-à-dire des dispositions qui sont incorporées. Donc, dans la notion de stratégie de Pierre Bourdieu, si on prend, par exemple, la question matrimoniale ou les règles matrimoniales, la question va être, pour lui, de la mise en règle. C'est-à-dire que, pour lui, l'événement va être la mise en règle. À quel moment je décide de me mettre en règle ? Donc, d'épouser, parce qu'il faut épouser, dans la société dans laquelle je suis, il y a une pression sociale qui fait que c'est comme ça qu'on doit être la norme et que je dois être... Si vous prenez, par exemple, le cas athénien, vous voyez, il y a manifestement une forme d'obligation sociale, mais pas légale, pour un citoyen être marié. Vous le voyez dans la pièce de Ripide, Hippolyte, où vous avez deux comportements qui sont problématisés dans la tragédie. Le comportement d'Hippolyte qui dit, moi, je ne veux pas me marier, je reste du côté d'Artemis et jamais je ne rendrai de culte à Aphrodite, puisque la pièce commence, c'est Aphrodite qui parle et elle dit, je vais me venger parce que Hippolyte ne m'honore pas, etc. Donc, je vais lancer un sort et sa belle-mère, donc la femme de son père, mais qui n'est pas sa mère, Phèdre, va tomber amoureuse de lui et ça va faire dysfonctionner la famille, si vous voulez. Donc, la pièce commence par là et ensuite, vous avez Hippolyte qui dit, je refuse de rendre un culte à Artemis, ce culte qu'on rend la nuit, etc. Donc, on comprend très bien de quoi on parle. On parle ici du mariage et de la dimension sexuelle que refuse Hippolyte. Alors, c'est important parce que vous risquez d'avoir parfois commenté la fameuse tirade d'Hippolyte misogyne dans laquelle il dit, ah, mais si on pouvait faire des enfants qu'entre nous les hommes et puis les femmes resteraient entre elles, etc. et vous risquez de le commenter comme une sorte de discours misogyne des Grecs et si on vous pousse un peu, vous finirez par dire, on reconnaît bien là la figure, un historique du macho méditerranéen. Donc, si vous voulez éviter de tomber dans ce piège, il faut lire la pièce parce que la pièce vous explique que ce n'est pas du tout un comportement valorisé, ce n'est pas un argumentaire qui est présenté comme positif, c'est au contraire présenté comme une source de dysfonctionnement. Donc, vous voyez, dans un monde de domination masculine, finalement, impossible pourrait être la misogynie absolue et dire je n'ai rien à faire avec les femmes. Mais ici, ce qui est présenté, c'est que ceci n'étant pas désirable ni voulu, alors la position qui est incarnée par Hippolyte et le refus du mariage n'est pas envisageable. Donc, elle fait dysfonctionner. Mais vous avez l'autre pôle. L'autre pôle, c'est le désir incontrôlé qui, bien sûr, est du côté féminin parce que nous sommes dans une société de domination masculine. Donc, comme la relation homme-femme est asymétrique, le désir n'est pas le même. L'homme ne désire pas la même chose que la femme et le mari ne désire pas la même chose que son épouse. Ça, c'est Médée. Mais, donc, de l'autre côté, vous avez Phèdre et Phèdre, elle dysfonctionne, elle, parce qu'elle n'honore plus qu'Aphrodite puisqu'elle a été prise dans un sort par Aphrodite qui fait qu'à ce moment-là, elle, elle ne peut plus. Donc, vous voyez que là, vous avez l'expression et c'est là où ces textes sont fascinants de ce que c'est que problématiser son réel et ce qui montre bien que dans la société athénienne, en tout cas, vous voyez que ces questions sont directement explicitées puisqu'elles sont posées. C'est-à-dire qu'on problématise la question du mariage. Alors, puisque j'ai dit un petit peu Médée, je vais en dire quelques mots, la pièce, toujours de Ripide, Médée, c'est exactement pareil. Donc, le mythe de départ, c'est que Médée a tout détruit derrière elle pour pouvoir épouser Jason. Alors, c'est très important parce que, s'il faut que vous compreniez que le mythe n'est pas utilisé pour raconter une petite histoire, mais pour problématiser un problème actuel ou du moins pour faire apparaître, vous voyez, c'est exactement comme ce que vous allez faire au mois de mars et avril, vous allez problématiser, la tragédie à TIC fait exactement la même chose. Elle problématise, elle dit, voilà, il y a un problème là-dessus. Donc, on prend des histoires connues, mais pas pour se les raconter comme se raconter une petite histoire à la veillée, mais c'est pour utiliser ça comme une grammaire qui permet de poser les questions du jour. Donc, Médée, c'est une question sur l'oïkos et le mariage. Donc, vous avez d'un côté Médée qui a tout détruit, qui, si vous y réfléchissez, est la figure de l'épouse qui sort de son oïkos, abandonne son oïkos et rentre dans l'oïkos de son mari. Sauf que la situation, elle est particulière puisqu'elle ne peut pas revenir en arrière puisqu'elle a tout détruit derrière elle. Donc, il n'y a plus rien. Donc, elle est définitivement sans oïkos. Alors, ce point est important parce que ça va faire apparaître, du coup, les obligations du mari. Jason, il a des obligations puisque elle, et c'est ce qu'elle dit, nous les fans, nous abandonnons tout, etc. Mais voyez, maintenant, vous entendez le discours à deux niveaux. Elle, elle parle dans sa situation très particulière qui n'est pas la situation d'une Athénienne ordinaire qui a toujours l'oïkos paternelle ou du moins remontant au paternel auquel elle peut éventuellement faire retour. Ici, le retour est impossible. Donc, ça cristallise l'oïkos et ça permet de le constituer en problème. Donc, du coup, elle dit, puisque nous, nous abandonnons l'oïkos, vous, vous avez les obligations. Et elle va définir les obligations de Jason qui, lui, doit veiller sur elle et donc veiller sur son oïkos. Et comment ça dysfonctionne ? Ça dysfonctionne par le désir. Eros, qui est la puissance agissante. Mais l'eros se manifeste de deux façons différentes. Pour Médée, il se manifeste par une frustration sexuelle. Je vais utiliser un vocabulaire psychologique, mais l'étude a déjà été faite. C'est tout le vocabulaire hypocratique qui est utilisé pour décrire la passion de Médée. Et ce vocabulaire hypocratique, c'est celui du manque sexuel. Vous savez que, dans le corpus hypocratique, les femmes doivent avoir des relations sexuelles dès qu'elles sont réglées. C'est pour ça qu'il faut les margir tout de suite parce que sinon, elles dysfonctionnent. Leur organisme dysfonctionne. Donc, c'est exactement ce qui vous est décrit. Donc, elle est en train de devenir malade parce que son mari n'a plus de relation sexuelle avec elle. Donc, vous voyez, vous avez un premier dysfonctionnement lié au désir et à l'eros, mais qui est produit, j'attire votre attention, par Jason, et qui n'est pas produit par Médée puisqu'elle, elle va réagir. Jason, il dysfonctionne aussi à cause d'eros. Le mot apparaît. Sauf que pour lui, l'eros n'a plus de dimension sexuelle. l'eros, c'est la volonté d'accroître son patrimoine. Ce qu'il fait, c'est qu'il va répudier Médée pour épouser la fille d'un roi pour donc augmenter son prestige. Tout, il peut le faire. Mais vous voyez, ce faisant, il se laisse aller à son désir qui est de s'enrichir, de profiter d'une situation. Il a une opportunité. Sauf que cette opportunité, elle est mauvaise puisque à la fin, je ne vous raconte pas toute la pièce, mais vous la connaissez sûrement, le résultat de tout ça, c'est la destruction de l'oïkos. C'est-à-dire que, vous voyez que la question du désir qui est prise dans la domination masculine, puisque pour la femme, elle n'apparaît pas du tout. Elle apparaît en réaction. Son manque de désir sexuel et sa vengeance est produite par le principe actif premier, c'est-à-dire la décision de l'époux. C'est ce que fait Jason qui entraîne la catastrophe, même si elle, en réaction, elle détruit l'oïkos. Donc, vous voyez comment ce désir peut avoir une dimension sexuelle, mais n'a pas nécessairement une dimension sexuelle dans les deux cas. Vous voyez ? Donc, cette manière de lire les textes, vous voyez, elle suppose, je crois, justement, de tenir compte de ce que nous apprend la sociologie. Donc, il ne s'agit pas d'appliquer, là, pour le coup, la sociologie, mais de tenir compte de ce qu'elle nous apprend, c'est-à-dire du caractère problématique par principe de la réalité sociale et qui fait que l'un des enjeux dans toute société est de produire l'interprétation légitime du monde social, débouchant le cas échéant sur une noix ou non. Et de ce point de vue, rien n'est plus utile que de partir, et là, c'est pour aller sur le volant comparaison, de partir du présent. Partir du présent, c'est-à-dire partir tout simplement des mots que nous utilisons. et je vais apprendre le mot famille. Le mot famille est un mot qui se présente, c'est ce que dit le commentaire du sujet, je cite, de prime abord, la famille apparaît comme un phénomène universel autant qu'évident. Donc là, vous voyez, vous avez tout ce geste des sciences sociales qui est dans le sujet, qui consiste à dire, a priori, la famille, c'est universel et évident, donc ce n'est pas un objet d'histoire. Si c'est universel, c'est qu'il y en a tout le temps, donc il n'y a pas besoin d'en faire l'histoire. Et si c'est évident, il n'y a encore même pas besoin d'y réfléchir puisque ça va de soi. Or, ensuite, c'est là où ça se corche, on nous dit quand même que les sciences sociales et historiques, je cite, ont montré qu'il varie grandement d'une société à l'autre. Donc voilà un phénomène universel qui varie grandement d'une société à l'autre et qui en même temps est une structure fondamentale de toutes les sociétés humaines tout en étant un concept faussement simple. Là, je viens de résumer tout ce que vous avez dans le commentaire de la question. Donc je résume la phrase, phénomène universel dont les sciences sociales et historiques ont montré qu'il varie grandement d'une société à l'autre. La famille est une structure fondamentale de toutes les sociétés humaines tout en étant un concept faussement simple. Là, j'ai résumé toutes les phrases et primes où je cite les formules du commentaire. Vous voyez, donc vous avez au cœur de votre sujet les difficultés que nous avons que Jérôme a évoquées par rapport à la parenté qui sont inhérents à l'objet lui-même. Vous voyez, c'est-à-dire que l'objet il est directement problématique. Et nous le savons pourquoi ? Parce que depuis déjà les années 90, l'idée que quelque chose comme la famille existe est mise en question. Vous avez un dossier en 1993 dans la revue Actes de la recherche en sciences sociales qui s'appelle la famille dans tous ses états. Mais vous voyez le paradoxe c'est qu'a priori on ne sait plus trop ce que c'est que la famille mais l'idée même qu'il y a une crise de la famille nous renvoie perpétuellement à une norme qui serait la vérité ultime de la famille. Et cette vérité ultime de la famille serait bien entendu le couple hétéronormé, hétérosexuel avec enfant. Mais pour sauver cette norme même si elle devient minoritaire vous voyez que vous êtes obligés d'inventer des catégories qui vont vous sauver la famille je vais prendre quelques exemples la famille monoparentale pour inventer la famille monoparentale vous voyez c'est qu'on veut sauver la famille c'est à dire que si la famille ça existe c'est universel et naturel alors même quand elle se présente pas du tout comme une famille on va trouver des marquelles on va mettre famille on va rajouter un adjectif qui nie le mot même famille je prends un deuxième pour vous montrer mère célibataire une mère célibataire c'est une sorte de défi à la famille mais parce qu'on l'appelle mère on a sauvé l'essentiel la maternité mère etc donc vous voyez que la sociologie c'est ça qu'elle nous montre c'est que nous sommes en débat en permanence avec cette réalité sociale parce que Jérôme l'a évoqué la réalité sociale son propre c'est d'évoluer de changer d'être toujours prise dans l'historicité et c'est pour ça que les règles ne peuvent pas non plus épuiser la question des réalités sociales présentes ou passées parce que précisément le monde social est pris toujours dans l'historicité dès lors la question dans laquelle on peut inscrire les stratégies en particulier les stratégies démographiques stratégies matrimoniales c'est la stratégie de reproduction sociale c'est à dire que ce qui va permettre éventuellement de comprendre les logiques qui sont à l'oeuvre c'est qu'il y a un impératif qui agit c'est l'impératif de reproduction sociale qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire le maintien des positions sociales à minima voire l'accroissement le renforcement de sa propre position sociale mais qui suppose vous le voyez des stratégies puisque comme l'histoire avance les enfants meurent etc je n'arrive pas à marier ma soeur on a toute une série de problèmes mais ces problèmes on va les résoudre en fonction de normes qui existent qui sont la manière de voir parce que ça n'est un problème qu'à partir du moment où c'est constitué comme problème pendant très longtemps la famille ne faisait pas problème il suffisait de sortir de la famille tous ceux et toutes celles qui semblaient ne pas en faire partie avant les mères célibataires vous aviez les filles mères on a inventé les mères célibataires quand on a fait une allocation parent isolé une allocation famille monoparentale c'est-à-dire quand on a dit c'est un problème et un problème dont on doit s'occuper à partir de ce moment-là on a utilisé un vocabulaire légitime celui de la famille pour dire rassurez-vous c'est bien comme la famille même si c'est monoparentale même si c'est une mère célibataire donc je peux le faire rentrer dedans vous voyez donc ce que nous apprend le présent et moi c'est cette démarche-là que j'essaye d'utiliser en histoire c'est en problématisant le présent j'arrive dans ma société ancienne non pas avec des certitudes du présent qui seraient les certitudes du sens commun je crois savoir ce qu'est la famille mais c'est précisément en utilisant mon ignorance ou les difficultés que j'ai à rendre compte du monde social dans lequel je suis pris que je vais voir les sources anciennes en me disant si déjà aujourd'hui nous ne savons pas ce que c'est que la famille pourquoi ce serait plus simple de le savoir il y a 25 siècles or souvent vous voyez on a cette illusion qui fait que dans l'introduction définition de la famille nous avons réglé le problème alors que justement l'enjeu c'est de souligner que c'est un problème alors beaucoup de choses donc dans ce que vient de dire Christophe qui a des thèmes très variés on ne respecte pas du tout en fait le cadre que c'était fixé au départ il y a déjà presque une heure que l'on parle on n'a pas du tout suivi le programme et il faudrait évidemment qu'on vous laisse la parole pour qu'il y ait aussi un échange avec vous donc c'est une heure et demie donc il reste 35 minutes je vais réagir à quelques points partir du présent pour problématiser le passé ou partir du passé pour problématiser le présent pensons à l'inceste vous avez tous évidemment aucun d'entre vous j'imagine ne souhaite épouser sa soeur ou son frère donc selon votre sexe parce que vous pensez de toute façon que si vous avez des enfants avec votre plus proche parent donc frère ou soeur ces enfants donc auront des problèmes divers liés à l'hérénité bon vous connaissez tous Cléopâtre Cléopâtre descend de plusieurs générations de mariages entre frères et soeurs et on peut penser ce que l'on veut de Cléopâtre dès l'agite j'ai l'impression qu'elle n'avait pas véritablement de problème héréditaire ce qui veut dire concrètement je le dis comme ça c'est que ce que vous pensez de l'inceste et les causes de l'inceste les explications aujourd'hui formulées de l'inceste elles sont fausses c'est à dire que nous sommes aujourd'hui dans une conception de la parenté qui est très marquée par l'hérédité qui est marquée par l'ADN vous savez qu'aujourd'hui on peut dire simplement on peut revendiquer un fils ou revendiquer un père simplement dans un tribunal par l'ADN alors qu'auparavant évidemment c'était impossible je dirais il y a cette présence de la génétique dans la conception de la parenté si ce n'est que nos conceptions génétiques elles sont complètement dépassées et en fait les généticiens aujourd'hui ne considèrent plus que la génétique joue un rôle aussi important que par le passé ou encore une fois vous pouvez très bien une jeune fille peut très bien ou une femme peut très bien avoir des relations sexuelles avec son frère et en fait en avoir des enfants il n'y aura aucun problème quelque chose qui m'a frappé qui montre bien la complexité des problèmes il y a quelques années donc une femme qui était âgée qui en fait était ménopausée avait voulu avoir un enfant bon elle a procédé donc en fait à une procréation médicalement assistée etc je passe sur l'état qui évidemment n'était pas dans un cadre légal parce qu'en fait elle n'avait pas le droit et donc bon je passe sur les détails il lui fallait un sperme quel est le sperme qu'elle a demandé comme ça je dirais naïvement celui de son frère c'est à dire qu'elle ne s'est même pas rendu compte qu'en faisant cela quelque part elle était un incestre parce que pour elle il lui fallait un enfant il lui fallait un sperme celui-ci lui paraissait contenable sur quoi j'imagine bien que si en fait on lui avait dit bon ben si vous voulez avoir des enfants il faut avoir des relations sexuelles avec votre frère elle aurait dit mais vous ne pensez pas c'est impossible par contre de demander le sperme de son frère ça ne lui a pas posé problème vous voyez bien à quel point tout ça c'est compliqué en fait tout ça tout ce qui relève de l'inceste bon encore une fois évidemment je ne suis pas là en train de vous inciter évidemment à avoir des relations incesteuses je ne sais pas ce que je suis en train de faire simplement je je montre que c'est compliqué c'est un sujet très difficile vous savez moi j'ai fait très souvent des conférences sur la parenté sur la famille et à la fin on vient me voir on me dit c'était très intéressant mais bon finalement on sait très bien comment ça marche c'est-à-dire que tout ce que je peux dire ne change rien c'est-à-dire que les gens ont dans la tête des connaissances sur la famille des évidences des évidences alors vous en tant que futur enseignant vous serez confronté au même problème c'est-à-dire que vous allez parler de la famille vous allez parler de la parenté vous allez historiser vous allez problématiser et à la fin on vous dira ah oui mais bon et alors on sait très bien comment ça marche la parenté c'est toujours comme ça c'est naturel mais non c'est plus compliqué que ça bon ce sont encore une fois donc des configurations sociales alors autre thème qui a été abordé par Christophe qui est très important effectivement c'est la problématisation hier j'ai parlé de l'Oresti évidemment voilà la problématisation quel est le lien le plus fort au sein de la parenté si vous voulez travailler sur la paternité la maternité l'Oresti c'est formidable Edith Roy quel texte plus majeur plus fascinant sur qu'est-ce que la parenté qu'est-ce que la parenté qu'est-ce que l'inceste pourquoi est-ce qu'il y a en fait ces réflexions à Athènes y ont y ont de Ripide un texte majeur également sur la citoyenneté sur qu'est-ce que c'est qu'être un enfant qu'est-ce que c'est qu'être un fils qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen etc etc alors pourquoi en fait je dirais toutes ces problématisations j'en ai parlé également hier Christophe donc là vient de l'évoquer donc ce théâtre tragique cette poésie tragique athénienne elle ne fait que problématiser que mettre en tension en fait donc les les représentations les pratiques sociales etc etc pourquoi tout cela revenons à la loi de Périclès qui montre bien que la parenté est au cœur en fait de la définition de la citoyenneté au cœur en fait de la manière dont les gens se représentent et définissent leur identité bon pour être citoyen athénien il faut être enfant d'un athénien d'une athénienne évidemment fondamentalement théoriquement dans le cadre d'un mariage légitime ça veut dire que désormais à partir de la loi de Périclès alors qu'auparavant il y avait plusieurs types de mariages il y avait le mariage concubina évidemment ça continue à exister mais il y avait différents types d'union matrimoniale le mariage légitime s'impose en quelque sorte normalement comme la relation donc normale justement entre un citoyen et une fille de citoyen le mariage devient la relation attendue c'est ce que j'appelle en fait justement l'universalité du mariage c'est-à-dire que l'universel au sens par exemple de suffrage universel tous les citoyens sont supposés se marier et donc entre citoyens citoyens filles de citoyens tout ça en fait c'est une révolution parce qu'il y a des gens qui sont de différentes catégories sociales et désormais on leur dit finalement le mariage désormais il est ouvert à tous et il va permettre la reproduction civique et ça crée donc toute une série de changements dans la société c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion qui s'engage sur précisément qu'est-ce que c'est que le mariage et qu'est-ce qui fonde le mariage et on a de nouvelles représentations qui apparaissent au lieu justement simplement d'une relation sociale, juridique etc. il y a l'idée de désir qui apparaît il y a l'idée de consentement qui apparaît et l'idée qu'un mariage c'est une union harmonieuse entre deux individus donc qui sont en fait justement qui sont membres de la même communauté et c'est un mariage en quelque sorte un mariage qui doit être un mariage d'amour une sorte d'harmonie encore une fois etc. donc des nouvelles conceptions qui apparaissent on est dans des conventions encore une fois peu importe je dirais que la jeune fille peut avoir 13 ans et donc être amenée de force en mariage etc. concrètement il y a toute une série en fait de représentations de discours qui va être retenus comme quoi évidemment un mariage c'est une communauté de vie entre un homme et une femme qui s'aiment et qui sont liés par la filia et qui donc évidemment tout cela va générer tout un ensemble va permettre tout un ensemble de relations sociales au service de la cité donc vous voyez à quel point en fait je dirais cette question on est toujours dans les représentations dans les pratiques et en fait les effets sociaux de ces représentations et donc des lois etc. toute une série en fait d'avalanches je dirais d'un processus qui ne cesse en fait d'évoluer et créer de nouvelles situations alors parfois est-ce que tu veux qu'on enchaîne pour le coup peut-être parce que c'est comme une histoire d'amour on va parler d'une histoire d'amour je ne sais pas si c'est une histoire d'amour alors le contre Boyotos 1 et 2 donc on en a déjà parlé plusieurs fois et donc Christophe donc récemment a fait un commentaire en fait de texte par rapport à ces contre Boyotos pour le résumer simplement en fait on a deux plaies de voyer en fait ou le plaideur donc c'est Mantithéos Mantithéos 2 que vous avez ici et qui essaie en fait de défendre ses droits en fait à l'égard de deux frères qui au départ n'avaient pas été reconnus par leur père Mantias et qui finalement ont été reconnus et donc désormais sont ses frères tout à fait légitimes et Boyotos 2 en fait a pris le nom de Mantithéos donc désormais il y a deux Mantithéos fils de Mantias et puis donc ce Pamphylos alors la question qui est posée c'est pourquoi est-ce que au départ en fait Mantias il avait apparemment commencé à reconnaître ses deux enfants puis finalement il les a rejetés pourquoi quelle était la relation qu'il entretenait donc avec Plongon et comment en quelque sorte justement peut se définir donc la paternité donc l'affiliation comment est-ce que se transmettent donc les noms donc dans la société athénienne ce sont deux plaidoyers qui de ce point de vue là sont majeurs qui apportent beaucoup d'éléments donc de compréhension je ne sais pas dans quelle direction en fait tu souhaites aller je te redonne la parole c'est effectivement un plaidoyer essentiel parce qu'il me semble qu'il cristallise vous voyez toute une série d'éléments dont nous avons discuté de manière disons générale voire conceptuelle on va peut-être partir des noms puisque c'est donc un élément important donc vous connaissez sûrement la règle de nomination donc là vous voyez on est dans la règle et ensuite on va passer on va essayer de voir si au fond la stratégie telle qu'on l'a abordée tout à l'heure permet de comprendre ce plaidoyer oui je redis ce que j'ai dit tout à l'heure l'enjeu c'est bien de comprendre après ou d'essayer de lire ces textes c'est pas de vérifier ou de disserter sur telle ou telle théorie sociologique ou anthropologique donc la règle je la cite telle qu'elle a été formulée par Alain Bresson donc pour les garçons le premier fils prend le nom du grand-père paternel le deuxième celui du grand-père maternel le troisième un nom du côté de son père donc vous voyez la règle c'est l'alternance donc si vous regardez le stéma qui est derrière nous vous voyez bien que mentiteos 2 son nom c'est celui de son grand-père paternel donc si je suis la règle de énoncée donc par Alain Bresson et démontrée puisque cette règle on a suffisamment de documentation du moins à Athènes pour vraiment dire que c'est massif et puis de toute façon elle est exprimée dans les sources en disant c'est la règle vous savez bien qu'il est d'usage 2 etc donc voilà il resterait à s'interroger pourquoi si c'est si évident on a besoin de rappeler la règle ce qui montre bien qu'on peut décider même si c'est pas le plus fréquent de ne pas l'appliquer donc ici vous voyez vous avez cet élément donc vous comprenez désormais le problème posé par l'homonymie puisque vous vous retrouvez au fond si on suit la règle avec deux aînés puisque les deux s'appellent Mantithéos les deux ont le même père Mantias et ont donc le même grand-père paternel donc ce sont vous voyez c'est pas des homonymes simplement parce qu'ils ont le même nom c'est que du coup ils se retrouvent comme s'ils étaient jumeaux c'est à dire qu'ils sont on peut plus les dissocier sont les mêmes vous voyez bien déjà qu'on n'est pas dans les règles de parenté puisque normalement on va peut-être en discuter tout à l'heure mais on va se dire oui mais il y a bien un aîné biologique il y en a bien un qui est né en premier vous voyez alors dans ces cas-là c'est réglé il y en a juste un qui ment pourtant si on regarde l'affaire il me semble qu'on peut se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments d'abord c'est que personne n'a les moyens de prouver qu'il est l'aîné par rapport à l'autre c'est à dire ni Mantithéos 2 ni Boyotos ne peut prouver devant le tribunal qu'il est l'aîné la seule chose qu'a réussi à prouver Boyotos 2 c'est qu'il avait pu changer de nom et se faire appeler Mantithéos donc il était déjà un jeune adulte il avait plus de 18 ans au moment de l'inscription dans le registre de dette donc je résume vous avez un Mantithéos qui apparemment est son nom de naissance celui qu'on appelle sur le stéma Mantithéos 2 puis vous en avez un autre qui à un autre moment se fait reconnaître un nom officiel qui est Mantithéos et ce nom est reconnu devant le tribunal puisque Mantithéos de porte-plate et il perd ce procès donc on dit l'inscription a été légale mais vous voyez bien que ici on est dans le légal pas dans le légitime tout a été fait légalement il a bien été légalement inscrit comme Mantithéos sur le registre de DEM donc le tribunal ne peut pas ne se prononce pas sur la légitimité mais sur la légalité légalement tout a été fait dans les règles donc il peut bien s'appeler Mantithéos donc là vous vous retrouvez dans une situation où la règle en quelque sorte est mise en défaut c'est à dire qu'elle explose comme ça a été dit tout à l'heure du fait de la réalité puisque vous avez une situation qui d'après la règle ne peut pas arriver puisque vous ne pouvez pas avoir de Mantithéos non pas parce que la loi l'interdit la preuve mais parce que comme le dit le plaidoyer personne n'aurait l'idée saugrenue de donner le même nom à deux de ses enfants et qui plus est à deux de ses fils ça n'a pas de sens personne ne ferait ça donc peut-être je te ferais réagir là-dessus et ce que tu en déduis sur les problèmes du plaidoyer alors c'est un plaidoyer enfin c'est deux plaidoyers en fait qui sont très intéressants parce que quelque part en fait ils sont impréhensibles c'est à dire qu'on a la version de Mantithéos à chaque fois mais ça nous renvoie en fait en quelque sorte à des réalités sociales d'Athènes qui tout autrement ne devraient pas arriver et donc comment rendre compte de cet impossible le problème majeur c'est que en fait Mantithéos a décidé de ne pas reconnaître comme fils légitime en fait les enfants qu'il avait avec Plangon pourtant on est confronté à des familles qui appartiennent aux élites athéniennes là on est Mantithéos c'est quelqu'un de connu par ailleurs la famille de Plangon est également une famille connue la famille de Poliérathos évidemment est aussi une famille connue c'est à dire qu'on a affaire donc à des familles qui appartiennent au sommet en fait de la société athénienne donc quelle pouvait être la nature de la relation entre Mantithéos et Plangon et quel était le statut à ce moment là de ces enfants alors quelque chose en tant que donc lorsqu'on travaille sur la parenté évidemment vous comprenez bien que nommer un enfant c'est déjà lui donner une position sociale et donc évidemment lorsqu'on lui donne un nom qui a un nom maternel par exemple ça renvoie à une position de cadet et non pas une position d'aîné ce qu'on peut remarquer c'est que donc les noms qui ont été donnés donc en fait à ces deux enfants donc là voilà un fait qui est en quelque sorte sur lequel on peut travailler ce sont des noms maternels c'est comme si quelque part donc précisément il est rejeté du côté de la famille maternelle il ne les inscrivait pas dans la famille paternelle à partir du moment où ces enfants se font reconnaître dans le cadre d'un procès donc par Mantias c'est la collectivité qui oblige Mantias en quelque sorte à reconnaître ses enfants comme légitimes quelle est la première démarche en quelque sorte que fait Boyotos c'est prendre le nom de Mantias c'est-à-dire qu'à ce moment-là il revendique son appartenance pleine entière à sa famille à la famille de son père et en fait en disant je suis Mantias et donc en parallèle avec l'autre qu'est-ce qu'il fait il occupe la maison il occupe la maison en fait de Mantias c'est-à-dire que derrière tout ça il y a un patrimoine il y a une transmission et prendre le nom de Mantias ça lui donne des droits ça lui donne des droits donc sur évidemment le patrimoine paternel donc voyez bien avec ces noms il y a des enjeux évidemment sociaux qui sont tout à fait considérables je vais reprendre là parce qu'effectivement le problème vous allez voir il est double c'est la nature de la relation Plangon-Mantias et du coup le statut des enfants donc puisque vous voyez qu'il a deux unions Mantias puisqu'il y a des deux côtés donc il y a Plangon et puis la fille de Polyaretos dont on ne connaît pas le nom mais qui est donc la mère de Mantithéos tout le monde voit sur le stéma et donc tout le monde comprend je rappelle que ça c'est un exemple en or dans une dissertation donc tout ce qu'on dit évidemment vous devez faire attention à l'orthographe des noms excusez-moi de faire ce petit élément méthodologique mais voilà où est le Y qu'est-ce qu'il y en a un voilà ça c'est vraiment parce que vous pouvez l'utiliser de mille manières parce que vous voyez que c'est à la fois la question des unions légitimes ou non la question de la nomination et donc de ce que c'est qu'un nom qui n'est jamais un nom individuel mais qui est aussi un nom de famille comme on vient de le voir donc vous voyez toute une série d'éléments qui sont pleinement au cœur du sujet donc je ne saurais trop insister sur la nécessité de connaître cet exemple et d'avoir lu peut-être le plaidoyer et d'essayer de maîtriser les enjeux alors pour moi ce qui m'intéresse ici c'est d'essayer de vous montrer ce qu'une lecture en termes de stratégie pourrait apporter bon donc ma lecture à moi je ne rentre pas dans le détail parce qu'à chaque fois vous voyez c'est des choix d'analyse du document pour moi Mantias au moment où les enfants naissent il est marié avec la fille de Polyaretos et il est donc en concubinage enfin il a une relation extra-conjugale avec Plangon mais c'est une relation extra-conjugale suffisamment établie pour qu'il puisse avoir des enfants sans que ça pose problème d'accord ? qu'est-ce qui pour moi va dans ce sens ? précisément le choix j'insiste bien le choix fait par Mantias du nom en choisissant de donner à ses fils des noms qui les renvoient qui les placent du côté maternel comme l'a dit Jérôme à l'instant qu'ils soient les premiers-nés enfin que Boyotos II soit le premier-né ou non il en fait de fait un cadet c'est-à-dire un puiné quelqu'un qui et à mon avis c'est ça qui s'est passé c'est-à-dire que c'est le premier-né en fait puisqu'il était avec les deux donc il a d'abord un enfant et c'est un fils donc s'il l'appelle Mantithéos normalement c'est la règle qui doit suivre si c'était son épouse légitime mais lui décide de dire non, non, non ça dans cette situation je vous mets du côté maternel donc dans ces cas-là l'issue qui semble dessiner pour eux c'est puisqu'ils sont libres mais ils ne sont pas légitimes puisqu'ils ne sont pas nés dans une union légitime donc ils sont libres donc ils sont potentiellement citoyens mais pas citoyens ils ne peuvent pas le devenir encore puisqu'ils n'ont pas de père donc n'ayant pas de père ils ne peuvent pas être citoyens donc ce qui est prévu c'est d'aller du côté maternel et on envisage à un moment donné l'adoption par les ongles donc vous voyez comment au fond le nom devient un destin c'est-à-dire que votre nom qui vous met du côté puisque vous avez si vous regardez le stéma vous voyez que donc Pamphyloste le nom du cadet c'est le grand-père maternel donc vous voyez que on l'a mis du côté maternel et Boyotos c'est le nom d'un des frères du frère de Plango donc vous voyez totalement du côté maternel donc vous voyez que le choix fait par le nom dessine une forme de destin social et vous voyez là ici par rapport vous voyez aux manières de voir de Pierre Bourdieu on serait dans la stratégie c'est-à-dire qu'effectivement il aurait pu dans l'absolu lui donner un autre nom mais pas 18 puisque finalement il avait le choix vous voyez c'est là on est dans l'habitus etc il n'avait le choix qu'entre deux possibilités soit prendre un nom qui le rattache du côté paternel soit prendre un nom qui le rattache du côté maternel donc pour moi là vous êtes vraiment dans une problématique de type stratégie c'est-à-dire qu'on décide à un moment donné de donner un nom parce qu'on choisit c'est-à-dire qu'on interprète alors quels que soient les critères ça peut être parce qu'il a le visage comme ça il nous fait penser à ou etc c'est là du coup je reviendrai comme l'a dit Jérôme peu importe les raisons mais dans les possibles les deux grands possibles et donc les deux seuls possibles pour être compris par les autres parce que sinon vous voyez le problème on s'en fout on fait ce qu'on veut on donne le nom qu'on veut mais du coup vous êtes qui puisque tous les autres vous identifient par rapport à un nom qui vous rattache qui fait que ce nom vous donne une position sociale c'est-à-dire que les autres acceptent de dire vous êtes donc en l'appelant Boyotos il le désigne aussi pour les autres comme un cadet alors on continue donc la discussion et après on vous donnera la parole il est déjà donc 15h15 donc je vais juste parler quelques instants je suis entièrement d'accord avec tout ce que vient dire Christophe je vais apporter en quelque sorte un peu mon éclairage moi ce qui me frappe c'est que vous voyez donc ici Christophe parle de stratégie en quelque sorte Manquias fait ses choix et ses choix évidemment ont des conséquences sociales très fortes sur ses enfants mais à l'âge adulte ses enfants se retournent contre le père lui font un procès et cette fois-ci c'est la collectivité qui dit donc dans le cadre de le jury d'Athéniens qui dit au père ce que tu as fait tu n'avais pas le droit de le faire ces enfants ils sont légitimes tu vas les reconnaître et ils sont reconnus ils sont intégrés dans la fratrie dans l'Edème c'est-à-dire que vous voyez également là les choix qui ont été faits par Manquias c'est la collectivité en fait les Athéniens qui vont décider en fait que ce n'était pas une stratégie possible en fait qui vont en quelque sorte invalider cette stratégie alors c'est très intéressant parce qu'encore une fois je dirais que si on applique les règles effectivement habituelles c'est incompréhensible la question qui est posée en fait à Plangon parce qu'en fait on va dire c'est Plangon qui va prêter serment et qui va dire en fait qui va donner la solution de l'édil mais la question qu'on lui pose ce n'est pas est-tu unie dans le cadre d'un mariage légitime à Manquias est-ce que c'était un mariage légitime la question qu'on lui pose c'était qui est le père qui est le père des deux enfants dont le père Sémantias les enfants deviennent légitimes donc là on est dans ce que je dis tout à l'heure fondamentalement désormais pour des Athéniens s'il y a un Athénien qui est marié à une Athénienne fondamentalement les enfants sont légitimes quelque part alors ça ce que je viens de dire surtout alors là pour le coup il ne faut pas le reprendre parce que ce n'est pas je dirais ce n'est pas la règle telle qu'elle est formule la météo ça ne peut être qu'un mariage légitime mais concrètement ce que l'on voit c'est que des enfants qui appartiennent à une bonne famille qui évidemment par définition Plangon ça ne peut pas être évidemment je dirais quelqu'un qui a vécu comme ça de manière je dirais bizarre avec Mantias en dehors des normes sociales à partir du moment où Plangon dit le père c'est Mantias les enfants sont légitimés il y a quelque chose qui se passe encore une fois on a l'impression que tout enfant d'Athénien nécessairement ne peut être qu'un enfant légitime mais on est en dehors du discours normal de la loi sur tout cela on s'arrête là pour les discussions après pour les débats il reste un quart d'heure à peu près profitez-en profitez également de Christophe moi vous m'avez donc est-ce qu'il y a des questions remarques allez-y n'hésitez pas à demander aussi des précisions s'il y a des choses qu'on a dites qui n'étaient pas faibles ou sur lesquelles vous voudriez avoir des précisions moi j'aimerais savoir vous avez beaucoup discuté des règles mais vous avez peu précisé selon vous d'où viennent ces règles comment elles sont mises en place et comment peut-être aussi elles sont retravaillées par les acteurs ou les agences dans le mais c'est très difficile de répondre à cette question encore une fois il y a différents types de règles donc il y a des règles qui sont implicites il y a des règles en fait qu'on ne peut pas vraiment formuler je veux dire que vraiment on agit comme cela parce qu'en fait justement on est dans l'habitus on est dans quelque chose qui est conventionnel et puis donc il y a les règles que l'on change alors moi ce que je pense sur les règles que l'on change c'est que constamment on essaie de s'adapter à des situations nouvelles et à ce moment-là donc on je dirais donc on change la loi et mais en changeant la loi ce n'est pas simplement donc la loi qui change c'est en fait tout un ensemble de discours qui accompagne en fait les pratiques qui nécessairement doit s'adapter alors je peux donner en fait un exemple qui est un exemple en fait extrait en quelle sorte du monde romain donc là je prends des risques je sors en quelque sorte un peu de mon domaine de recherche donc le monde grec mais il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup en fait donc c'est la transmission des statuts la transmission de la citoyenneté donc dans le monde romain bon théoriquement vous le savez donc à Rome et évidemment donc au fur et à mesure donc de l'expansion de Rome et donc évidemment l'expansion du nombre de citoyens romains il va y avoir donc en fait des changements qui vont être apportés en fait donc dans les lois sur la citoyenneté théoriquement pour être citoyen romain donc en fait il faut être né dans le cadre d'un mariage avec colubium donc d'un mariage légitime où il y a l'autorisation donc en quelque sorte on est dans le mariage légitime et à ce moment là donc c'est la patrilinérité qui va s'imposer si on n'est pas dans le cadre d'un mariage légitime la règle de base en fait dans le droit romain c'est que donc pendant une fois voilà quelqu'un une femme qui est unie avec un homme ce n'est en dehors du mariage légitime à ce moment là c'est le statut maternel en fait qui est hérité c'est à dire que si la femme est libre l'enfant sera libre si la femme est esclave l'enfant sera esclave donc théoriquement c'est le statut maternel qui est hérité lorsque l'union est illégitime bon mais dans le statut il y a la citoyenneté au fur et à mesure que Rome donc étend son emprise sur des territoires de plus en plus importants que le nombre de citoyens donc augmente que le conobium est à disposition de plus en plus de personnes il y a de plus en plus de personnes qui entrent en relation avec ces Romains qui sont de différentes catégories sociales et vous comprenez bien que si on applique la règle en fait quelqu'un qui ne possède pas le conobium un homme qui ne possède pas le conobium peut très bien avoir une union illégitime avec une citoyenne romaine et à ce moment là les enfants seront citoyens romains si on applique la règle de manière en fait strict vous comprenez bien que ça ça pose problème il faut réagir il y a une réaction c'est la lex minitia on ne sait pas quand est-ce qu'elle a été prise mais la lex minitia est très claire lorsqu'il y a une union comme de ce type l'enfant aura le statut inférieur concrètement si donc celui le père ne possède pas la citoyenneté romaine dans le cadre de n'importe quel type d'union l'enfant ne peut pas être citoyen romain et donc là on a encore une autre règle de descendance une autre règle de transmission c'est ce qu'on appelle en anthropologie l'hypo-descendance c'est-à-dire que c'est constamment le statut inférieur en fait qui est hérité vous voyez qu'au départ pourquoi est-ce que c'est la mère qui transmet son statut parce qu'effectivement si on est dans le cadre d'une union non légitime qu'est-ce qui reste en quelque sorte comme élément de repère c'est la mère et donc c'est ce lien que j'évoquais hier d'une sorte de lien indissoluble de lien unique en fait avec la mère et pourtant dans le cadre évidemment de la transmission de la citoyenneté ça ne peut pas marcher comme ça parce que sinon la mère seule pourrait transmettre la citoyenneté et donc on est dans une nouvelle règle qui est mise en place pour transmettre tout ça voilà je pense que c'est une question qui nous amène à revenir mais je vais simplement vous citer une phrase de Lévi-Strauss donc le Lévi-Strauss des structures élémentaires de la parenté puisque plus de ça la réponse est claire chaque enfant apporte en naissant et sous forme de structure mentale ébauchée l'intégralité des moyens dont l'humanité dispose de toute éternité pour définir ses relations au monde et ses relations à autrui donc dans le cadre strict de la pensée de Lévi-Strauss les structures au fond elles sont là et c'est à partir de là que le social peut advenir d'accord bon moi je pense que pour comprendre ce qui se passe souvent il faut d'abord prendre les règles au sérieux c'est à dire qu'il faut envisager que ces règles répondent à un problème qui est identifié en tant que tel et que la réponse qu'on apporte à ce problème doit sembler vraie donc pour moi les règles elles viennent de ce souci de se mettre en règle c'est à dire de faire accorder les faits avec les discours qu'on tient sur les faits c'est à dire que la vérité du monde social qui est un enjeu dans toute société qui dit ce qu'il est bon de faire c'est un enjeu dans toute société parce que derrière cette affirmation donc comme Jérôme vient de le décrire on voit très bien le problème c'est à dire est-ce qu'un père plus bas que sa mère peut fabriquer quelqu'un qui est aussi digne que la mère effectivement si vous répondez oui ou non à cette question vous ne vivez plus dans le même monde c'est plus le même monde donc c'est en fonction de la vérité du monde social c'est à dire en fonction de ce que vous croyez être la vérité ce qui est vrai que ça vous plaise ou non c'est tous ces moments où on dit c'est comme ça moi ça me plaît pas mais c'est comme ça donc la vérité du monde social c'est ce sens commun c'est ce sens partagé entre nous et bien on voit comment effectivement les faits la réalité vient en permanence et l'historicité questionner remettre et donc il y a une succession d'interprétations donc pour moi c'est au fond les règles elles viennent de l'interprétation du monde social dans laquelle nous sommes irrémédiablement pris parce que notre monde repose sur les interprétations du monde social certaines sont stabilisées dans des institutions voilà ce qu'est un mariage voilà ce qu'est la filiation et quand c'est stabilisé et là on est en plein dans notre sujet on a tendance à naturaliser c'est à dire à extraire du social pour le fixer encore plus puisqu'on dit ça c'est naturel la famille est un bon exemple quand on est d'accord sur une définition de la famille on tend à la présenter comme naturelle c'est exactement ce qu'on fait d'abord pour l'imposer comme modèle à la fin du 19e siècle et elle finit par triompher au 20e siècle avant de revoler en éclats à cause des faits la famille s'est imposée et donc on en a déduit qu'elle était naturelle et évidemment toute une série de travaux d'historiens ont mis en avant qu'il y avait d'abord la famille Fustel-le-Coulange puis la cité puisque elle était première comme elle était la norme dans notre société donc ensuite on la naturalise et on recourt à l'histoire pour expliquer qu'elle a toujours été là là vous avez vraiment toute une série d'éléments de légitimation ordinaire donc il y a me semble-t-il les règles elles sont là et donc on les voit d'autant moins que précisément la vérité du monde social semble coller au fait et c'est à chaque fois que ça se disjoint et par définition c'est toujours potentiellement en train de se disjoint parce qu'on ne comprend pas les mots de la même façon etc que eh ben on invente de nouveaux discours on invente de nouveaux concepts on les redéfinit en permanence pour les faire coller au fait réciproquement d'accord sachant que ça marche dans les deux sens puisque quand vous changez le discours c'est la politique vous affectez aussi les faits donc quand vous changez politiquement par exemple la définition du mariage ça nous concerne en disant que le mariage peut désormais concerner des personnes de même sexe vous réglez peut-être une situation etc mais en même temps vous faites exploser la définition de la famille y compris Lévi-Straussienne dans son article de 1956 publié en français en 1983 dans le regard éloigné sur la famille puisque quand il dit bon ben finalement sur quoi on peut se mettre d'accord ben c'est une famille qu'aujourd'hui on va qualifier d'hétéronormée parce que nous allons connaître et nous connaissons de plus en plus des familles homosexuelles de l'homoparentalité donc vous voyez comment notre vocabulaire donc nous gardons quand même parentalité parce qu'on a besoin de parents parce qu'on a du mal à penser sans ça mais on rajoute c'est exactement comme une famille monoparentale vous voyez donc on fait donc voilà comment vous voyez il y a toujours une tension entre règles interprétation et ça passe par la politique ça passe par une forme de mise en place de consensus mais vous voyez que tous ces outils sont sur la table mais il y a toujours un lien étroit c'est pour ça que c'est pas que du discours il y a toujours un lien étroit entre les discours qui sont tenus et la réalité parce qu'il y a toujours un rappel un rappel à la réalité donc on ne peut pas dire tout ce qu'on veut et en ce sens là vous voyez on ne peut pas changer les règles comme on veut il y a toujours un lien avec l'appréhension qu'on a des faits une autre question je voulais juste revenir sur ce rappel à la réalité dont vous avez parlé pour moi ce rappel à la réalité il se fait toujours aussi par le discours parce que quand vous avez parlé de les faits qui sont revenus au XXe siècle par rapport à la famille vous avez semblé mettre en avant le fait mais c'est aussi des discours qui se sont construits sur ces faits il peut y avoir des faits sans les discours qui se construisent autour de ce fait il n'y a pas de mécapitalisation sur les événements je suis d'accord on est entièrement d'accord avec ce que vous dites mais donc je reviens sur ce que vient de dire Christophe qui est très important mais comprenez bien en fait les différents niveaux de réalité c'est-à-dire que en tant que chercheur on travaille sur des constructions sociales et culturelles justement sociales et culturelles et en même temps ce sont des faits qui sont vécus comme des vérités pour eux je veux dire comme pour nous la famille c'est de la vérité ça veut dire que si c'est de la vérité c'est un savoir c'est-à-dire que ça peut se prouver également justement on peut prouver en fait la vérité de sa parenté et donc on voit dans les textes justement on donne des preuves de parenté quelque chose simplement pour vous donner une idée lorsque Aristote travaille en philosophe sur le syllogisme l'un des premiers exemples qu'il donne c'est à quoi est-ce qu'on reconnaît en fait une femme qui est enceinte et qui a donné naissance à un enfant c'est-à-dire que en fait c'est important une femme qui a allaité c'est une femme en fait qui a donné naissance à un enfant c'est-à-dire qu'on sait qu'elle est mère et donc si on sait qu'elle est mère c'est que évidemment c'est une mère vraie etc. on peut le démontrer etc. on trouve dans les textes évidemment tout un ensemble de personnes qui sont qualifiées de vrai fils de vrai père de vrai mère de vrai frère etc. je donne un exemple chez Euripide où on nous dit bon un mythe habituel etc. il faut sacrifier en fait le vrai descendant en fait d'une famille pour sauver la cité à ce moment-là qui est ce vrai descendant ? c'est celui qui descend de l'ancêtre commun par les hommes par les femmes nous sommes à Athènes nous sommes après donc 451 et voilà comment est-ce qu'on définit le vrai descendant celui qui descend par les hommes et par les femmes on est dans la bilatéralité de la parenté athénienne vous voyez on est toujours en fait dans ce type de discours et ce discours comme vous dites de façon travaille constamment de la même manière que la pratique travaille constamment en fait les représentations alors est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui alors la formulation en particulier c'est une loi sur l'affiliation mais en disant pour être citoyen athénien il faut en fait que le père soit un citoyen et la mère une fille de citoyen concrètement quel athénien va épouser donc une étrangère parce qu'à ce moment-là les enfants ne seraient pas citoyens athéniens ma question puisque vous avez dit que la loi elle n'existait pas en 100 000 mais qu'ils ne se mariaient pas pour autant avec les étrangers est-ce que le fait que le père Écliès ils mettent cette loi en place est-ce que ça veut dire qu'il y a des athéniens qui se marient avec les étrangers alors est-ce que ça pouvait être une règle tacite avant parce que personne ne le faisait et là c'est bien tout simplement ce qui se passe il y a beaucoup beaucoup d'interprétations sur tout ça comment expliquer en fait ce changement de loi qu'est-ce qui est en jeu contre quoi en fait cette loi est dirigée contre qui contre quoi cette loi est dirigée vous comprenez bien qu'auparavant il y avait en fait des mariages des élites qui étaient en fait d'une région à l'autre d'une cité à l'autre ce qui comptait c'était donc un mariage entre même catégorie sociale et non pas en fait le mariage à l'intérieur de la communauté et par conséquent quelque part c'est ça qui est en jeu c'est-à-dire qu'à partir du moment où on entre dans l'origine isonomique à partir du moment où il y a des réformes et qu'on essaie de construire une communauté en fait qui obéit à un autre modèle et bien théoriquement en fait ces mariages entre gens de communautés différentes ils sont de plus en plus questionnés quelque part donc c'est bien parce que vous avez un sujet qui est évidemment sur un espace géographique qui est très large que se passe-t-il à Rome en 451-450 ce qui est en jeu en fait c'est la même chose si vous lisez le discours de Tite-Fib c'est est-ce qu'on doit interdire les mariages entre patriciens et plébéiens en fait le problème est le même c'est-à-dire que qu'est-ce que disent les textes à ce moment-là donc il y a évidemment tout un débat qui s'engage où les gens en quelque sorte s'insultent par rapport au mariage on dit mais on autorise des patriciens à épouser des gens qui sont en dehors de Rome et on interdit en fait aux patriciens d'épouser des gens qui sont romains de quel droit est-ce que l'on fait ça on est une communauté nous sommes une communauté donc là c'est vraiment la définition de la communauté qui est posée en fait par ces lois qu'est-ce qui définit l'identité des romains et donc quels sont les droits qui sont associés donc en fait à la citoyenneté romaine bon mais comme nous arrivons à la fin de cet événement et de cet entretien il me reste bien sûr à remercier l'auditoire et à remercier Jérôme Bilgaud pour sa qualité puisqu'il ne cesse d'intervenir il faut vraiment que nous le remercions collectivement parce qu'il a fait deux cours plus cette discussion que j'ai rajoutée pour profiter au maximum de sa présence j'espère que vous y avez trouvé un intérêt et que vous voyez au moins un peu mieux je crois comment cette question fait problème est un problème mais au bon sens du terme et comment donc maintenant vous êtes j'espère mieux armé pour à terme disserter sur ce qui reste finalement un très bel objet historique voilà merci beaucoup et à bientôt